Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a une personne qui m'a dit quelque chose, qui m'a parlé d'une histoire, de ce qui se passait dans sa vie. Et quand je vérifie, il n'y a rien quoi. Ce n'est pas quelque chose de satanique, l'histoire. Parce que si la personne parle, mais quand je rentre, quand je commence à lui poser des questions, je me rends compte de trois choses. Sinon, c'est que la personne m'a expliqué, elle est très simple. Il n'y a pas de souci à ce nouveau-là. Mais quand je pose la question à cette personne, et je lui demande, qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu as accepté? C'est là que je me rends compte de la présence des esprits impus dans sa vie. Parce que les trois choses sont sa croyance, ce qu'elle écoute beaucoup, et ce qu'elle accepte. Ce qu'elle accepte comme des mensonges qui font qu'il n'y a pas la paix dans son sommeil, qui font qu'elle est traumatisée. Et ces choses-là, ces choses-là lui attirent la présence obscure dans sa vie. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, si vous voyez que dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, quand vous vous couchez, il y a des présences obscures, il faut remarquer ces trois chevaux de croyance, à quoi vous croyez. Est-ce que vous croyez à la sorcellerie? La croyance de la sorcellerie, la sorcellerie existe. Je ne dis jamais que la sorcellerie n'existe pas. Non, la sorcellerie existe, mais il faut mettre la sorcellerie à sa place. Le sorcière, c'est Satan. Celui qui tue, qui détruit les êtres humains. C'est bel et bien Satan. Maintenant, toi l'homme, si tu commences à condamner, en traitant les êtres humains de sorciers, tu auras affaire à Dieu. Et tu ne vas pas bien dormir. Si tu commences à croire en la sorcellerie des êtres humains, les êtres humains ne sont pas. Non. Les êtres humains sont méchants à cause d'une présence satanique qui les pousse. Ils sont méchants, ils sont mauvais à cause d'une présence obscure qui les pousse à faire ça. C'est pour cela que sur la croix, Jésus-Christ a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » chez Dieu, c'est interdit de traiter ton prochain de sorcier. Chez Dieu, c'est interdit d'accuser ton prochain. Pourquoi ? Parce que Dieu te protège. Ok ? Dieu protège. La présence de Dieu est là. Et quand quelqu'un veut te faire du mal, si toi, tu n'as pas cédé au mal, la présence de Dieu va pousser cette présence obscure. Si toi, tu ne pèches pas, si toi, tu n'es pas dominé par le péché, parce que c'est le péché qui pousse les êtres humains à faire des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Je vais m'arrêter là. Donc, quand tu commences à juger, à condamner, à traiter les eaux de sorcier, tu auras affaire à Dieu et tu ne vas pas bien dormir. Si tu commences à accepter que l'être humain, l'être humain que nous voyons, est un sorcier, alors, tu ne vas pas bien dormir, cette présence-là sera là. Dieu va les laisser, parce que tu as cru aux mensonges, les mensonges tourmentent. Sous-titrage ST' 501